bonjour les amis nous revoici pour une nouvelle vidéo une vidéo où j'ai encore fait l'achat d'une console mais là je ne pouvais pas passer à côté puisque c'est une console atari sachant que je suis un grand fan d'atari et de sega donc voilà j'ai fait l'acquisition de la nouvelle mini atari donc l'atari the 400 mini que voici voyez donc là on a le packaging donc vous voyez c'est l'atari 8 bits donc l'atari 400 mini inclus dedans il ya des jeux donc ici sur le packaging on voit qu'il ya une manette inclut donc on a la marque atari et c'est fait par retro games on va faire le tour de la boîte bon là ici c'est les indications voilà pour faire attention du branchement ici ils vous disent que voilà il ya possibilité de brancher sur une télé c'est du hd voilà enfin des petites précisions ici nous avons les consoles enfin les consoles les micro ordinateurs qui sont émulés donc sur ce mini atari on peut y faire tourner les roms parce qu'en fait c'est ça qui est bien c'est que ici ils ont ils autorisent à mettre les copies de jeu qu'on a bien sûr quand on met les copies il faut qu'on ait l'origine les originaux 1 voilà donc mais donc si vous avez les originaux vous pouvez faire tourner une copie de votre jeu sur la mini et donc elle émule l'atari 400 l'atari 800 l'atari xl xe et l'atari 5200 donc ça fait un beau catalogue de jeu en 8 bits donc de l'autre côté ici pareil encore quelques explications donc sur le branchement qu'il ya un manuel et derrière ici on vous présente la manette donc la manette cx stick voilà donc quelques petites particularités de cette manette c'est que il ya des touches qui n'existaient pas sur l'ancienne manette je vais vous faire voir ça après et donc comme vous pouvez voir il y a dedans 25 jeux classique de atari qui sont inclus dedans donc on peut voir entre autres stara star riders 2 donc berzec lee fin c'est bruce lee milliped enfin voilà donc il ya un petit catalogue de jeu et donc comme ils vous mettent un on peut donc mettre via une clé usb d'autres logiciels on va donc ouvrir donc c'est un unboxing mais bon j'ai déjà fait mais je l'ouvre avec vous donc hop on ouvre et voici la bête donc vous pouvez vous en rendre compte l'atari 400 est quand même très petite alors on va sortir la bête voici l'atari 400 donc comme on peut voir donc elle reprend bien la forme de de l'atari qui existe à l'époque par contre voyez au niveau de la taille un maman c'est vraiment petit ils ont fait un faux clavier alors ils n'ont pas poussé jusqu'à pouvoir ouvrir parce que sur la vraie on ouvrait ici et en inséré les cartouches à l'intérieur bon là ils n'ont pas fait c'est un peu dommage en façade donc on a quatre ports usb donc on peut mettre quatre manettes voilà c'était possible sur l'original donc voilà donc ici on peut mettre quatre manettes en usb sur le côté rien de particulier et derrière donc nous avons encore un port usb donc ça fait cinq ports usb alors pourquoi autant de ports usb c'est parce que bah si vous jouez à plusieurs et puis que vous voulez mettre aussi un clavier parce qu'on peut mettre plein de choses dessus donc un clavier parce que en fait il ya des jeux vous pourrez utiliser mais il faut un clavier automatiquement donc vous pouvez même faire de la programmation basique dessus donc voilà celui qui veut vraiment retourner dans les années dans les années où était sortie l'atari 400 donc ensuite on a ici le port hdmi donc là je vous ai dit le port usb pour hdmi port d'alimentation bouton on off voilà donc sur l'autre côté rien de particulier et derrière bas la plaque d'immatriculation de la console voilà donc cette console est vraiment vraiment petite aller bien reproduit en façade ce que je vous ai pas dit c'est qu'il ya juste un bouton qui s'allume ici pour savoir s'il s'allume et il se met en rouge voilà donc l'atari 400 et on va donc découvrir la fameuse manette alors la manette la réplique de l'ancienne manette donc par contre ici elle se branche en usb et donc la manette la voici donc copie à l'identique donc un bouton mais en fait là ici il ya beaucoup plus de boutons donc on a ici donc un bouton là sur le rond là ici on a un bouton top ici on a à droite à gauche et un en bas et ils vont servir ces boutons pour valider et on a aussi deux petits boutons ici pour revenir dans les menus ici vous avez deux boutons voilà et on a encore un bouton ici sur un angle voilà ici je sais pas si on va le voir voyez on peut appuyer il y a encore un bouton sinon au niveau du stick alors il a l'air difficile mais une fois qu'on joue dessus il est moins il est moins compliqué que celui à l'origine qui était vraiment très 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 dur là il a l'air dur mais en fait il faut pas appuyer comme un malade dès qu'on on va à droite à gauche devant derrière il suit il suit bien la direction voilà ça c'était la manette bien sûr à l'intérieur nous avons une petite notice donc la notice en plusieurs langues donc ici bien marqué les atari encore avec eux le logo alors ici hop voilà ils vous expliquent là sur la page le déballage de l'atari je ne tiens pas bien excusez moi donc voilà donc ici on a des explications sur le déballage donc ils vous disent les les prises voilà ce que je viens de vous expliquer et en fait il y a deux pages en français et derrière donc l'utilisation du joystick voilà donc le joystick comment utiliser toutes les touches qui sont dessus voilà donc ça c'est le petit manuel et dernière boîte qu'il y a dans la boîte c'est celle ci alors dans cette boîte et ben il y a les câbles de branchement alors nous avons le premier câble donc c'est un câble hdmi voilà hdmi donc aux couleurs de la micro informatique de l'époque dont gris et on a aussi un câble d'alimentation voilà le câble d'alimentation voilà par contre ce qui est bien dommage moi je les mis dedans parce que on en a besoin mais il n'y a pas comment dire la prise qui est fournie avec voilà c'est bien dommage ils la fournissent pas donc là c'est mieux que j'ai mis dedans parce que pour le prix parce qu'il faut savoir quand même que cette mini enfin ce mini micro ordinateur moi je les payais c'est un peu plus de 110 euros donc c'est pas donné mais bon quand on est fan de atari après faut-il vraiment l'acheter ça c'est une autre question car bon il faut pas se cacher que les jeux ont bien vieilli c'est du 8 bits donc c'est vraiment les débuts donc au niveau des jeux vidéo donc vous aurez des graphismes très pixels mais l'avantage c'est que ici ils ont enfin comment dire tout est optimisé pour la hdmi donc voilà donc c'est la mini donc moi je les fais l'acquisition donc pour 100 je vous dis un peu plus 110 euros donc en précommande enfin elle est plus en précommande maintenant elle est disponible sur amazon après je sais pas si elle est disponible ailleurs donc l'avantage aussi c'est que on a la possibilité de pouvoir rajouter des roms des jeux ou même des logiciels via les ports usb voilà donc c'était la présentation de la l'atari 400 the 400 mini the 400 et ben je vous redis à tout de suite pour un test en vidéo des jeux qui sont dedans allez à tout de suite les amis et nous revoici pour la suite de la vidéo donc voilà j'ai fait un peu un réaménagement pour que vous puissiez voir comment ça se passe sur l'écran donc la mini est bien ici la manette est ici donc tout est branché donc là j'ai mis le câble donc usb devant et derrière j'ai bien mis les deux câbles hdmi et l'alimentation électrique voilà donc je vais procéder à l'allumage tac voilà donc ça s'allume et voilà vous avez donc eu l'entracte l'entracte le petit message d'accueil on va mettre un petit peu plus de son voilà donc c'est le petit menu alors donc au niveau du menu donc quand vous pouvez vous apercevoir il y a donc à des petites photos des jeux donc ici on a air ball alors il explique bien à chaque fois ce qu'il faut faire dans le jeu dans ce jeu de réflexion isométrique vous contrôlez un ballon qui se dégonfle peu à peu dans sa quête à la recherche du livre du jeu de sortilège d'un méchant d'un méchant mage pour retrouver forme humaine il y a 150 pièces voilà donc alors quand on est sur une fiche de jeu si je vais vers l'avant on me donne tout de suite alors je vais décaler un tout petit peu la console pour que vous puissiez voir hop 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 alors attendez voilà hop ça sera mieux donc voilà donc on nous donne voyez donc elle est les touches voilà où il faut appuyer c'est plutôt sympa si on revient en arrière on revient là et si on descend la manette vers le bas on a des unités de sauvegarde voilà donc on peut sauvegarder où on est dans le jeu donc jeu un jeu deux jeux trois jeux quatre alors je sais pas si on peut aller à plus que je 4 donc apparemment on peut sauvegarder que quatre jeux mais ça j'ai pas essayé mais en tout cas c'est plutôt sympa le suivant donc astéroïdes un jeu donc de tir voilà on va passer sur les jeux basketball donc vous voyez graphiquement c'est quand même ça a vieilli ce que je vous disais juste avant donc c'est vraiment pour les fans de de 8 bits 1 voilà c'est vraiment des vieux jeux battle zone donc un peu en 3d voyez c'est un shoop them up donc lui il est sur cinq niveaux ensuite on a berserk 1 donc c'est encore un shoop them up d'arcade très connu un où on doit parcourir un labyrinthe et essayer de s'échapper à face du plus si c'est des monstres ou des robots à balay met c'est des robots voilà boulder dash très connu un jeu où il faut donc se balader donc dans les dans un univers excusez moi j'ai bougé un peu la caméra dans les univers des sous sols et il faut éviter d'avoir les boules qui nous tombent dessus bristol je ne connais pas donc incarner peter le peintre dans ce jeu de plateforme un jeu de plateforme je connais pas du tout capture the flag excellent jeu pour l'époque parce que c'est de la 3d en fait donc on est dans un labyrinthe en 3d et on doit capturer le drapeau voilà donc le premier qui est atteint à gagner centipède très connu donc là c'est du tir voilà donc en évitant en évitant de se faire avoir crystal castle bah là c'est un labyrinthe donc là on doit prendre collecter toutes les croix là qui sont sur les écrans voilà il ya 37 niveaux ici électraglide un jeu de moto futuriste je ne connais pas je n'ai même pas encore essayé ensuite un counter dans ce jeu de tir de l'espace vous commandez un vaisseau spatial de défense face aux envahisseurs extraterrestres je ne connais pas non plus flip flop encore un jeu de plateforme donc un kangourou image le singe donc je pense que c'est des labyrinthe où il faut échapper voilà il ya 36 niveaux jouer seul ou avec un ami ensuite henry house jeu de plateforme vous contrôlez le petit henry qui ne fait pas plus de 15 cm de haut il doit parcourir le palais royal à la recherche d'un remède je ne connais pas trop non plus au verre au verre au verre au verre donc ça c'est encore un jeu de labyrinthe j'ai déjà joué c'est pas trop mal voilà c'est c'est un petit jeu sympa pour l'époque lee alors pourquoi ils n'ont pas appelé bruce lee parce que normalement ce jeu à l'époque s'appelait bruce lee donc c'est un jeu de plateforme donc jeu de plateforme un jeu de deux bagarres donc là je je me souviens plus trop non plus du jeu j'arrête pas de bouger la caméra excusez moi mule mule un jeu de stratégie tour par tour je ne connais pas du tout là je ne connais pas millipèdes voilà donc les insectes mineurs donc là il faut c'est un jeu de plateforme où on doit aller conquête de 10 niveaux d'une mine abandonnée mais s'ils commandent très connus 1 là on doit défendre sa base donc là c'est du tir au rail et mine dans ce jeu d'action je ne connais pas non plus des trésors enterrés donc c'est un utiliser de la dynamite d'accord il faut chercher des trésors c'est une city of god je ne connais pas non plus non plus c'est un jeu d'exploration un aventurier qui se rend dans les contrées inconnues je ne connais pas star rider 2 donc c'est un sub-same-up spatial très connu 1 voilà donc il est inclus dans les 25 jeux wavy navy un jeu naval stratégique où vous êtes aux commandes d'un navire et donc bah là c'est du tir yoump là c'est un jeu de plateforme rythmée ah oui je l'ai essayé ouais c'est particulier ouais c'est un jeu sur de la musique il ya 21 niveaux j'ai eu un peu de mal airball très bon jeu j'ai un jeu de réflexion où on se balade de tableau en tableau donc enfin deux pièces en pièces il ya 150 pièces et c'est plutôt sympa voilà astéroïdes un très connu on a fait le tour donc on va prendre alors on va essayer je juste faire vite fait un essai donc allez on va essayer celui là voilà donc là j'ai appuyé sur le bouton rouge voyez le jeu commence voilà donc là je suis une boule et je passe de tableau en tableau voilà donc là pour revenir au menu on appuie ici et on revient au menu voilà donc ça c'est les jeux qui sont préinstallés alors à savoir que l'on peut mettre donc des roms sur une clé usb donc là j'ai mis des roms que j'ai moi donc voilà donc c'est des roms que j'ai parce que bah j'ai un j'ai un atari 800 j'ai un atari excel enfin voilà donc j'ai pas mal de logiciels donc là je vais l'éteindre alors je sais pas si on peut le mettre sans l'éteindre moi je ici je vais insérer voilà et là je les rallumer donc je rallume et à partir de là maintenant vous allez chercher il va y avoir un nouveau menu le menu media access j'appuie sur la touche et là je tombe sur les logiciels que j'ai mis voilà j'en ai pas mis énormément voilà donc par exemple je vais prendre frogger j'appuie sur frogger frogger c'est affiché ici et là je dois appuyer sur pour relancer le jeu voilà donc il faut appuyer ici derrière sur homme donc là je mets une partie voilà je joue très mal bon je joue vraiment très 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 mal mais vous voyez ça fonctionne voilà frogger jeu très connu alors pour revenir en arrière on rappuie toujours sur le menu ici on revient sur le menu de la clé usb on rappuie ici on revient dans le menu par exemple je veux prendre galaxian je valide galaxian semi j'appuie sur homme donc c'est ça l'avantagent quand même c'est que l'on peut mettre donc d'autres jeux vous voyez ça fonctionne voilà je vais éteindre et on revient on sort du menu tout simplement on relance la clé usb on veut essayer un autre on le remet ici et on rappuie pour relancer c'est vraiment très 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 simple franchement là ici on a un pac man et ça je trouve que c'est quand même excellent de pouvoir mettre des roms que l'on a enfin bien sûr il faut qu'on ait les jeux voilà on appuie ici on revient dans le menu on rappuie là et ainsi de suite donc là moi j'ai mis quelques jeux que voilà que j'ai donc si on veut ressortir on appuie là non là je l'ai mis en route c'est moi je hop voilà on appuie ici donc là je suis sorti alors on va aller voir le paramètre à alors le paramètre voyez au niveau du paramètre ici on a une deuxième touche et menu donc on a les paramètres d'affichage alors paramètres d'affichage on peut faire soit du 4 tiers comme les anciennes télés ou soit du perfel du pixel perfect donc comme on est en hdmi il étire en 16 neuvième voilà donc activer l'effet crt donc voilà choisir un cadre on peut mettre une décoration autour du jeu quand on joue en quatre tiers il y en a qui aiment bien Ensuite on a la langue bon bah ça français et en paramètres avancés je ne sais plus ce qu'il ya on va aller voir ce qu'il y a donc paramètres systèmes ok la musique mais bon on peut le faire via la télé informations système bon bah là il n'y a rien éteindre la console mention légale restaurer aux paramètres d'usine voilà bah c'est tout ce qu'il ya comme au niveau des menus donc vous voyez c'est vrai qu'il n'y a pas énormément donc on a possibilité aussi de rembobiner de revenir en arrière sur une partie voilà donc là il explique comment faire sur les jeux qu'on a téléchargés et donc on peut afficher aussi donc homme plus menu un clavier virtuel ça peut être utile pour lancer certains jeux si on met pas un vrai clavier usb voilà donc je vous ai présenté la nouvelle mini console atari 400 donc moi j'aime bien puisque c'est bah voilà moi je suis je suis de cette époque là donc je trouve ça plutôt sympathique après vous me direz si vous vous aimez ou pas voilà donc surtout n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter et puis on se dit à très bientôt